Alors, l'autre lecture de la grève des manifesteurs qui viennent du Lot-et-Garonne. Dans Lot-et-Garonne, il y a un préfet. Et le préfet n'a pas enregistré les déclarations de catastrophe naturelle des ministres. C'est possible. Il y a un des sous-traitants du préfet, qui est un des vice-préfets, qui est d'extrême droite, de chez Marine Le Pen. Aujourd'hui, Marine Le Pen, on la voit monter dans le tracteur, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, et un petit peu partout, pour faire croire qu'elle est associée et alliée des agriculteurs. Par contre, ce qu'elle ne dit pas, c'est que c'est son vice-préfet, de son parti politique, qui bloque les remboursements des agriculteurs à un jeu, dans le Lot-et-Garonne entier. Donc, en fait, elle a provoqué la situation et le mécontentement des agriculteurs du Lot-et-Garonne en demandant à son vice-préfet de ne pas reconnaître les catastrophes naturelles quand elles ont été déclarées par les ministres, parce qu'il a ce droit-là, le vice-préfet. Et tant que les remboursements n'ont pas lieu, les agriculteurs sont mécontents. Et elle, elle peut prétendre que, comme le document, elle ne le trouve pas avec son vice-préfet, elle fait souvent ça, c'est des documents disparus, c'est des documents ministériels qu'elle fait voler par ses partisans. Elle peut prétendre que c'est, elle, la solution, parce que ceux et celles qui sont dans son parti politique ont des documents qui permettent de compenser. Évidemment, le document, elle l'a pour ceux qui signent chez elle, mais elle ne l'a pas pour ceux qui ne signent pas chez elle. Donc, c'est un peu du terrorisme, antiterrorisme. Pompier-Pyroman, Marine Le Pen et son vice-préfet sont tout à fait capables d'avoir pris le temps de faire disparaître les arrêtés ministériels de déclaration de catastrophe naturelle pour imposer à tout le Lot-et-Garonne d'aller manifester à Paris. Et aujourd'hui, j'ai reçu des agriculteurs, il y a très peu, qui me disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi tous les autres départements ont réussi à obtenir la déclaration de catastrophe naturelle, et pas eux. Et j'ai demandé qui était le vice-préfet, c'est celui du Rassemblement National, qui n'a pas le document, évidemment. Sinon, on ne peut pas provoquer le mécontentement qui crée la situation actuelle, qui fait croire que Marine Le Pen est plus à même à traiter avec les agriculteurs que n'importe quelle autre politique française. Ça s'appelle du sabotage, de l'outrage à la présidence, l'outrage à la ministre et l'outrage à la présidence, l'outrage à la République, madame Le Pen.